Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien, et que votre semaine de cours à distance s'est bien passé aussi, heureusement on va tous pouvoir profiter de nos vacances, et regarder un max d'animé de saison, mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet, car dans cette vidéo, on aborde le vaste cas de Jujutsu Kaisen, animé qui ne vous laissera sûrement pas sans rien dire, car sa popularité est tout simplement inimaginable, c'est un truc de fou, bref, schéma habituel, mais un peu plus complet, car c'est la première fois que je l'aborde sur la chaîne, on va bien faire les choses, donc commençons sur plus tarder ! Jujutsu Kaisen est un shonen qui a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantastique, et pour thème démon, école, gore, magie et yokai, l'oeuvre a un chemin plutôt simple, car elle a basiquement débuté en manga par l'auteur Jégé Akutami, et a été pré-publié dans le Weekly Shonen Jump, magazine ultra connu, qui n'a même pas besoin d'être présenté, l'apparution a commencé en 2018, et continue toujours aujourd'hui, pour un total de 15 volumes à l'heure actuelle, sans compter le tome 0, et récemment, après l'expansion de la série à l'international, une adaptation animé est sortie, faite par les studios MAPA, connue récemment pour SNK, et licenciée en France par Crunchyroll, la saison 1 s'est finie récemment avec un total de 24 épisodes, Jujutsu Kaisen nous plongera dans le monde d'aujourd'hui, mais avec quelques spécificités, car il existe les fléaux, des créatures très semblables aux yokai, et qui sont créés à partir des émotions négatives émanant des humains, aussi il y a ce que l'on nomme des reliques, des réceptacles de fléaux, et pour maintenir un ordre entre le monde humain et le monde des fléaux, il existe les exorcistes, un métier se pratiquant dans l'unique but d'exterminer des fléaux, et protéger la population de ces derniers, bien sûr il y a mesure à tout, et n'importe quel exorciste, ne peut pas affronter n'importe quel fléau, car il peut y en avoir de tous les calibres, les plus forts étant classés en S, j'avoue que ce genre de système, me font penser aux systèmes d'autres animés comme Noragami ou encore Blue Exorciste, mais bref, dans tout ce tumulte, nous allons suivre d'abord le quotidien scolaire de Itadoli Yuji, un jeune lycéen tout à fait banal, bien qu'ayant une force un peu disproportionnée, et qui fait partie du club de spiritisme, le genre de truc un peu chelou, dont tu ne t'approches normalement pas, mais Yuji, ainsi que ses camarades de club, sont passionnés par tout ce qui est surnaturel, et coup de chance, et manque de poids à la fois, dans l'école se trouvait une relique de classe S, que Itadoli a trouvé et ramené à son club, c'est en fait un doigt de Riomensukuna, l'ancien démon à 4 bras et 2 visages, qui a été vaincu et momifié par les exorcistes il y a 1000 ans de ça, et plus tard dans la journée, Yuji va à l'hôpital pour aller voir son grand-père, et apprend 2 mauvaises nouvelles, la première étant que son grand-père est maintenant décédé, pas de chance, et la deuxième, que la relique qu'il a laissé à l'école, est extrêmement dangereuse, et qu'un exorciste du nom de fushiguro est venu lui prendre, ils partent donc tous 2 vers l'école, où se trouve la relique, et sauvent les membres du club in extremis, malgré tout, un fléau leur donne du mal, et avant de finir dans sa gueule, Yuji décide de manger le doigt de Sukuna, genre comme ça, comme prévu, il se fait contrôler par Sukuna, mais arrive finalement à le maitriser, par la suite, le prof Gojo, alias le personnage le plus bégé de l'oeuvre, fait son entrée, et trouve un intérêt en Yuji, c'est quand même une personne qui arrive à contenir Sukuna, et qui peut absorber tous ses doigts, le réceptacle parfait quoi ! Donc Itadoli va rejoindre l'école d'exorciste, pourra prendre en devenir un, jusqu'au jour où il va absorber tous les doigts, et se fera tuer par l'académie, car c'est la seule façon de faire totalement disparaître Sukuna, une bonne fois pour toutes, et c'est d'ailleurs le marché qui a été passé pour le laisser en vie, j'ai beaucoup résumé, mais c'est ainsi que tout commence, nous faisant suivre Itadoli et ses autres camarades exorcistes, devenir amis, exterminer des fléaux, et devenir de puissants exorcistes, pour sauver la veuve et l'orphelin d'une mort pas méritée, et ainsi préserver l'humanité de ce fléau, sans mauvais jeu de mots, ça sera ultra kiffant, les personnages sont tous beaucoup appréciables, l'intrigue nous donne toujours envie d'en savoir plus, et l'animation qui est au rendez-vous, ne fait que sublimer tout ça, mais parlons-en tout de même plus en détail ! En regardant du Jutsu Kaisen pour la première fois, je dois dire que mon ressenti était assez étrange, c'était super bien, ça me redonnait cette vibe un peu perdu du genre mystérieux avec les yokai, un peu comme dans Yura Renomago, qui me manque beaucoup, mais il s'avère que ce n'est pas totalement ça, simplement j'aimerais dire que l'animé est vraiment bien, subjectivement et objectivement parlant, mais quand je me suis posé la question de pourquoi c'était si populaire, qu'est-ce qui a autant plu, c'est vraiment là que j'ai pu développer tout mon argumentaire, car pour moi, la force de cet animé ne réside pas dans son histoire folle ou ultra singulière, mais dans des choses amplement plus simples, je pense sincèrement par exemple, que le succès de Jujutsu Kaisen est dû en grande partie à son animation, franchement c'est un truc de fou, les beaux et grands paysages avec une colorimétrie qui respecte l'ambiance actuelle, et ça même dans les moments de combat, ces mêmes combats qui ont une fluidité déconcertante, un impact qu'on ressent vraiment grâce aux angles de vue, les images clés, les sons de mouvement, et même la plus grande mauvaise foi qui puisse exister sera obligé de le reconnaitre, et je pense, un peu comme à l'image de Demon Slayer, la qualité d'animation de ta fait preuve ma pas, est une grande composante du succès actuel de l'oeuvre, et c'est d'ailleurs totalement mérité, c'était un pur kiff ! Une autre chose simple qui rend Jujutsu Kaisen que meilleur, c'est probablement le système et le lore mis en place dans la série, perso comme beaucoup de monde, j'aime bien savoir ce qui se passe autour de moi, pour ça que j'ai kiffé des animés comme Naruto ou encore Magui, ou le système des rock ou encore celui du chakra est tellement bien expliqué et approfondi, que ça donne une structure à l'oeuvre qui n'est pas négligeable, et pour Jujutsu Kaisen, c'est un système assez simple mais assez efficace, tout le monde ne peut pas devenir exorciste, et ceux qui peuvent doivent apprendre à maitriser, et chacun développe leur manière de combattre, et leurs différentes techniques, si je peux par exemple citer celle de Nanami, que je trouve très stylé, et en plus, ceux qui n'ont pas d'énergie occulte, peuvent utiliser des armogites, ce qui agrandit encore l'éventail de possibilités pour les personnages, et aussi ces mêmes personnages sont bons, même très bons, ils ont tous un petit quelque chose qui fait qu'on les aime, Yuji pour le fait d'être un personnage de shonen qui n'est pas chiant, ça veut dire qu'il ne va pas courir et crier dans tous les sens pour rien, et en plus, sa petite rivalité avec Fushiguro, qui est assez amusante et utile, sans être embêtante, et enfin Nobara, qui est assez surprenante pour moi, on a assez rarement dans les shonen en tout genre, des personnages féminins très intéressants ou développés, et ici c'est le cas, elle a son propre caractère, ses propres ambitions, et sa propre façon d'agir, qui va rendre beaucoup de choses logiques, et donne un courant à l'intrigue, qui est plutôt agréable à regarder, car il n'y a pas d'incohérence, et c'est presque pareil pour tout le casting, qui a au moins eu un minimum de temps d'antenne, et si même on arrive à comprendre, ou avoir de l'empathie envers les antagonistes, car je rappelle que la meilleure chose pour un méchant, c'est de ne pas savoir qui l'est, définir trop nettement la limite entre le bien et le mal, et souvent mauvais, mais la série arrive à jauger cet aspect à merveille, rendant tout le casting fabuleux, maintenant je n'ai qu'une envie, c'est sortir dehors, et appeler le premier inconnu que je vois, pour le surnommer, my besto friendo, en fait, avec tout ça, j'ai envie de résumer en disant que non, ce n'est pas une révolution, ça prend des codes qu'on connait depuis 3000 ans, mais les exécute à la perfection, un peu comme dans le cas de Mushoku Tensei, on comprend très bien ce qu'on regarde, mais c'est comme si depuis toutes ces années, la recette shonen n'avait jamais été suivie à la lettre, et qu'ici, enfin, on a quelque chose de propre, qui plaît, et qui est intéressant, et pourtant, le fond reste le même, tout est dans l'exécution, et la façon de faire qui va venir changer le regard qu'on porte sur le genre, l'industrie de la japanimation a enfin compris comment faire de très bon shonen, et ça se voit au vu des derniers succès en date, bon après la seule chose que j'irai redire, c'est que l'histoire avance pas des masses, et reste assez générique des animés dans ce thème, je suis quelqu'un de nature assez patiente, mais je l'ai quand même ressenti au bout d'un moment, vous savez, c'est quand vous arrivez vers la fin, et que vous vous dites, ah, il s'est passé que ça en 24 épisodes, ça arrive, et c'est pas vraiment bien gênant, ça fait durer le plaisir d'une certaine façon, et personne n'a dit que tout doit être parfait, je sais qu'on me reproche souvent de passer dessus, mais là je ne vais pas le faire, les openings sont géniaux, le premier étant axé sur le rythme pour ambiancer, et amener quelque chose de nouveau, s'accordant bien avec le thème, et le deuxième, un peu plus calme, mais plus profond, qui symbolise bien le changement d'ambiance qu'il y a quand on commence le nouvel arc, dans les deux cas, ça reste masterclass. A présent, la seule chose que je peux faire, c'est vous conseiller de regarder, car vous ne le regretterez pas, il fait vraiment partie des shonen nouvelle génération, qui ont un grand avenir devant eux, et ont appris des erreurs de leur prédécesseur, donc je pense que cela ne peut que bien finir, mais en parlant de fin, parlons justement de la continuité de l'oeuvre, qui reste jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, un peu floue. Avant toute chose, si vous voulez continuer là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez continuer à partir du tome 8 du manga, ou chapitre 63 pour les scans, mais avant de parler de saison 2, il me semble évident de revenir sur l'annonce du film, qui va normalement adapter le tome 0 du manga, qui est un préquel, ça sera une bonne occasion de développer certaines choses, et faire du chiffre avant l'annonce d'une saison 2, vraiment le même schéma que Demon Slayer, mais pour la saison 2 en elle-même, vu la carrure de la série, j'ai limite pas envie de développer, c'est comme parier sur une suite de One Piece, mais je vais quand même le faire. La saison 2 est tellement évidente que ça fait mal, rien que les chiffres des ventes des Blu-ray sont inhumains, près d'un total de 40 000 si on cumule depuis le début, et même plus, car le chiffre a sûrement évolué depuis le temps, l'animé se place dans le top popularité Crunchyroll, Google, Shonen Jump, ça nique vraiment tout, et comme les revenus streaming sont devenus assez importants avec le temps, ça prend toute son importance, après rien qu'avec les ventes du Blu-ray, y'aurait déjà pas à s'inquiéter, donc bon, le seul problème qui pourrait venir ralentir tout ça, c'est sûrement l'adaptation, souvent, ce genre de série, sont vachement victimes de leur succès, et si la saison 2 apparaît trop tôt, ça ne laissera pas le temps à l'auteur de produire plus de chapitres pour prendre l'avance, et avoir une continuité stable sur le matériel source, ce qui est mauvais, et a déjà été observé pour pas mal d'animé, actuellement, il reste assez du manga pour faire une saison 2, et en plus son adaptation, a été très fidèle, mais il ne faut pas tomber dans la précipitation à cause du succès de l'oeuvre, donc je pense que la stratégie que le comité de production est en train de mettre en place, est plutôt pas mal, produire le film pour que les fans prennent leur mal en patience, et enfin révéler la saison 2 juste après ça, et la produire aussitôt, ce qui serait bénéfique pour tout le monde, et sous tous les aspects, dans ce genre de scénario, on pourrait donc s'attendre à une saison 2 faire 2022 ou 2023, bien après le film, c'est le genre de truc où je pourrais mettre ma main à couper, mais en attendant ce moment, je vous rappelle que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501